Dans cette vidéo, vous apprendrez à ouvrir Teams, l'installer sur votre ordinateur et entrer dans une équipe déjà créée. Première des choses, on ouvre un navigateur et on inscrit office.com. Lorsqu'on arrive sur office.com, on a le bouton au centre « Connexion ». Donc j'appuie sur le bouton « Connexion ». Je vais devoir inscrire mon adresse courriel de la commission scolaire ainsi que mon mot de passe et ensuite j'appuie sur le bouton « Se connecter ». On me demande si je désire rester connecté. J'appuie sur « Oui » ou « Non » selon ma préférence. Dans mon cas, je vais écrire « Oui » et j'entre à l'intérieur de office.com. On retrouve l'endroit pour les courriels, mais également la tuile qui nous intéresse, la tuile Teams. Pour y accéder, j'appuie sur la tuile et la tuile va s'ouvrir. Donc lorsque ça s'ouvre, je suis maintenant dans Teams. J'ai le menu de gauche où on voit l'équipe. Donc quand je clique sur « Équipe », j'ai accès à toutes les équipes dont je fais partie. Et dans le bas, il y a le bouton « Télécharger l'application de bureau ». Alors, c'est à cet endroit-là qu'on peut cliquer pour installer l'application. Ainsi, on n'a plus besoin de se connecter sur Internet avec office.com, mais bien ouvrir l'application qui va être installée, comme ici, on la voit, elle est ouverte dans le bas. Pour accéder à une équipe, je clique sur le nom de l'équipe et je vais être à l'intérieur de mon équipe. À l'intérieur, il y a plusieurs canaux. Donc ici, dans cet exemple, j'ai « Canal général » et j'ai plusieurs autres canaux. Je peux avoir une conversation d'équipe dans la section « Publications ». Tous les membres de l'équipe vont recevoir ce message. Juste à côté, il y a l'option « Fichier ». Donc si je clique sur l'onglet « Fichier », j'ai accès à tous les documents qui sont partagés dans mon équipe. Voilà, c'était comment se connecter et accéder à une équipe « Team ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !